Bienvenue au cœur de l'Histoire, je suis Virginie Giraud. Aujourd'hui, je vous raconte le destin hors du commun d'Émile Zola, le père du roman naturaliste et l'auteur de la saga littéraire des Rougons-Macquart. Si le titre de ses livres comme « Germinal » ou « Au bonheur des dames » nous rappelle nos souvenirs de lycée, l'homme derrière la plume est passionnant. Zola est un humaniste qui n'a pas hésité à s'engager dans l'affaire Dreyfus. Mais l'écrivain à succès est souvent gauche avec ses proches qu'il blesse malgré lui, ce qui lui vaudra bien des tourmentes. C'est son histoire passionnante et pleine de rebombissements que j'ai envie de vous faire découvrir aujourd'hui dans un récit en deux parties. Émile Zola, la vérité sous la plume, épisode 1, naissance d'un naturaliste. Nous sommes le soir du 29 septembre 1902, au 21 bis rue de Bruxelles à Paris. Émile Zola est rentré de sa maison de Médan avec sa femme Alexandrine. Des braises rougeois dans la cheminée pour mieux supporter les premiers frimas. Le couple se met au lit. Après un sommeil agitée, Alexandrine se réveille. Elle a la nausée et veut appeler un domestique. Émile l'en dissuade. Pas question de déranger le valet au milieu de la nuit. Lui aussi, il se sent mal, mais il jure à sa femme qu'ils iront mieux demain. Un peu plus tard, le couple se réveille à nouveau, pris de violents maux de tête. Émile se lève pour aller ouvrir la fenêtre. Soudain, Alexandrine entend un lourd bruit de chute. Le lendemain matin, les domestiques inquiets frappent à la porte de la chambre du couple Zola. Il est 9h30, leurs maîtres ne sont toujours pas levés, ce n'est pas normal. Comme la chambre est fermée de l'intérieur, ils finissent par appeler la police. La marée-chaussée décide d'enfoncer la porte, la police entre dans la chambre des Zola, ce qu'ils découvrent alors, les sidères… Le père du naturalisme aurait dû avoir une enfance heureuse. Il naît à Paris le 2 avril 1840. Son père, François Zola, est un ingénieur d'origine italienne proche de l'historien et homme politique Adolphe Thiers. Sa mère, Émilie, est une toute jeune femme de 21 ans prête à se dédier à sa famille. Alors qu'Émile a 3 ans, la famille s'installe à Aix-en-Provence, où François travaille au développement des réseaux hydrauliques provençaux. Émile est un enfant calme avec un air un peu triste. François Zola meurt d'une pneumonie en 1847, quelques jours seulement avant les 7 ans de son fils Émile. Sans son chef, la famille sombre dans la pauvreté. Émilie est aux abois. Elle tire continuellement le diable par la queue pour payer ses factures et nourrir son fils. Émile tâche de faire bonne figure, mais rien ne va. À l'école, il est plutôt timide et médiocre. Les élèves l'appellent « le petit parisien » pour se moquer de lui. Cependant, il s'entend bien avec un autre petit garçon au tempérament artistique. Paul Cézanne dessine tout le temps. Avec lui, Émile apprend à observer le monde qui l'entoure. Quand Cézanne le croque sur ses cahiers, Zola le met en mots. Lui, il rêve d'être écrivain. Alors qu'il a 18 ans, sa mère décide de l'envoyer étudier à Paris. C'est pour elle un lourd investissement, mais elle veut le meilleur pour son fils. Après l'obtention d'une bourse, Émile s'installe dans un appartement misérable du quartier latin. Au lycée Louis le grand, le petit parisien Dex devient le garçon du sud à cause de son accent, auquel s'ajoute un léger zézément. Émile est marginalisé par les garçons snob des bonnes familles parisiennes. Pour couronner le tout, il attrape la fièvre typhoïde, probablement après avoir bu ou mangé de la nourriture contaminée. Il frôle la mort, mais finit par se remettre après deux semaines de délire. Il est très affaibli au moment de passer le bac et le rate. Refusant d'attrister sa mère, qui s'est saignée aux quatre veines pour lui, il demande à passer l'oral de rattrapage à Aix, là où il a grandi. Second échec. Émile se rend à l'évidence. Il n'a pas de talent pour les études. Ses rêves de Sorbonne s'évanouissent. Sa mère le rejoint à Paris. Il a honte de vivre à sa charge à presque vingt ans. Les années de bohème commencent. La bohème n'a rien d'une vie légère au XIXe siècle. Les aspirants artistes habitent des mansards d'insalubres, ne mangent pas leur faim tous les jours et espèrent se faire un nom dans un Paris impitoyable pour les rêveurs. La période de bohème de Zola a tout d'un cauchemar. À vingt ans, Émile se trouve un petit travail pour soulager sa mère. C'est un emploi de gratte-papiers au service des douanes de Château d'Eau dans le nord de la capitale. Ce poste aliénant le déprime profondément. Il traverse Paris à pied pour faire des tâches administratives assementes en échange de quelques piécettes. Après deux mois, il démissionne. Désireux de prendre son envol, Émile loue un minuscule appartement sous les toits dans la rue Soufflot. Il fait si froid que parfois ses doigts sont trop engourdis pour écrire des poèmes. Enroulé dans une couverture mytheuse, il complète sa culture littéraire en lisant Molière ou l'historien Michelet, dont le style tient plus du roman que de la démarche scientifique. Quand la fin devient insupportable, il fait quelques petits travaux d'écriture. Rien qu'ils lui permettent de gagner correctement sa vie. Certains jours, il n'a qu'un morceau de pain trempé dans une cuillerée d'huile pour se nourrir. C'est là, dans son immeuble miséreux, qu'il rencontre son premier amour. Émile est un garçon candide imprégné de morale chrétienne. À 20 ans, il est toujours vierge et respecte les femmes. Dans son immeuble, il croise souvent Berthe, une jeune fille qui se prostitue pour pouvoir manger. Un soir, elle fait une sorte d'attaque. Malaise, crise d'hystérie, infection, difficile à dire. Zola se dévoue pour la veiller. Pendant qu'il la regarde dormir, de drôles d'idées lui traversent la tête. Il se demande pourquoi elle se prostitue, comment en est-elle arrivée là, comme si tout était déterminé par son lieu de naissance et par la société. Il se dit aussi qu'elle mérite mieux. Il a envie de la sauver, de faire d'elle une femme honnête, comme on dit au XIXe siècle. Après quelques jours passés ensemble, Émile propose à Berthe de vivre avec lui. La jeune femme est surprise par cette proposition charitable. Pour le moment, elle est souffrante et n'a rien de mieux à faire. Alors, elle accepte. Mais très vite, elle s'ennuie. Elle déteste la vie avec Émile, la poésie, l'éloge de la vertu et du travail. Cite aux remises, elle le fuit pour reprendre sa vie et traîner dans les troquets. Zola est ravagée par cette rupture. L'image de sauveur de filles perdues qu'il a voulu se construire vole en éclats. Et il juge Berthe bien ingrate. Mais à sa manière, elle lui a fait un cadeau. La déception sentimentale de Zola nourrit la plume de son premier roman, La confession de Claude. L'histoire est celle d'un jeune homme provençal venu à Paris chercher l'amour et la gloire. Sauf que tout tourne mal et il se retrouve à entretenir une fille à partie qu'il s'est mis en tête de sortir de la rue. Toute ressemblance avec des personnages réels n'est pas fortuite. Zola tisse la trame de ses récits dans les mailles du réel. S'il parle d'une prostituée, elle sera réaliste et sordide. Pas question de glamouriser le métier, sa fibre naturaliste fleurit sur le purin du quotidien. Émile est en train d'accoucher de Zola, mais pour le moment, personne ne le connaît et son livre passe relativement inaperçu. Montrer la réalité, voilà ce qu'il va faire. En 1867, il publie son premier succès d'estime, Thérèse Raquin. À 27 ans, Émile Zola raconte l'histoire d'un adultère qui vire au drame. Le mari trompé est assassiné par les amants qui, rongés de remords, finissent par se suicider. La société bourgeoise de la fin du XIXe siècle raffole de cette histoire où la morale triomphe. Même si Zola commence à être reconnu, il ne gagne pas encore assez d'argent pour en vivre. Il conserve l'emploi qu'il occupe désormais depuis cinq ans aux éditions Hachette, d'abord comme commis dans la librairie, puis comme attaché de presse. Là, il découvre ce qu'est le commerce, l'argent et les affaires. Autant de connaissances qui nourriront sa prose. À la même époque, il rencontre une jeune femme prénommée Alexandrine. Comberte, c'est une fille perdue pour la société du XIXe siècle parce qu'elle a eu un enfant hors mariage. Elle a choisi à contre-coeur d'abandonner sa fille, Gabrielle, et la confie à l'assistance publique pour avoir une chance de se réinsérer dans la société. Comme d'habitude, Zola la transforme en personnage de roman dans l'amour sous les toits qui paraît en feuilleton dans le petit journal un quotidien républicain et conservateur. Contrairement à Berthe, Alexandrine tombe amoureuse de Zola et savoure l'idée d'une vie stable et honnête avec lui. Après s'être marié, le couple s'installe dans un charmant appartement des Batignolles au nord-ouest de Paris. Leur logement est assez modeste, mais les amoureux sont entourés de leurs amis peintres, dont Cézanne. Émile ne gagne pas encore bien sa vie, mais il s'impose petit à petit comme un excellent critique d'art. Il fait beaucoup de piges pour des journaux, comme le Figaro. Il y prend notamment la défense d'un nouveau courant artistique, l'impressionnisme, un nouveau mouvement pictural en opposition avec l'académisme. Il estime que le peintre Édouard Manet en est l'un des précurseurs, même s'il est vilipendé par la critique pour ses sujets sulfureux et quotidiens comme l'Olympia, cette prostituée nue sur son lit, qui regarde le spectateur de manière troublante. Zola fait parler de lui en prenant la défense de Manet. Le peintre est déjà connu, alors que le critique ne l'est que du milieu journalistique. Émile vante son naturalisme, le peintre rompt avec l'académie en montrant la réalité telle qu'il la voit sans l'enjoliver. En somme, Manet peint comme Zola écrit. Depuis 1871, Zola travaille justement à son œuvre naturaliste, les rougons-macars. Les histoires croisées de deux familles, riches et pauvres, soumises au déterminisme de leur classe sociale et de leur époque. C'est une véritable peinture du monde, crue et sans complaisance. Les histoires paraissent en épisodes dans la presse avant la publication sous forme de roman. Cela lui permet de toucher deux fois plus de droits d'auteur. En 1877, à l'âge de 37 ans, Zola connaît son premier grand succès littéraire avec l'Assommoir, dont l'héroïne est Gervaise Macart. Les lecteurs suivent la descente aux enfers de la lingère. Ses rêves de petits commerces bien à elle se dissolvent dans l'alcool qu'elle ingurgite. Elle perd le goût du travail, se prostitue et meurt dans la plus grande solitude. Zola prend l'habitude d'élaborer des dossiers avant d'écrire. Ceux-ci peuvent compter 1000 pages pour un roman qui en fait 350. L'écrivain se promène beaucoup à la Goutte d'Or, quartier pauvre de Paris, pour observer les ouvriers, les indigents, les rebuts de la société. Il constate de ses propres yeux les ravages de l'alcool. Les hommes sous du matin au soir abandonnent leur travail et les femmes finissent sur le trottoir. Si une bonne partie de la critique salue ce roman poignant, les anti-Zola émergent. Pour eux, il y a l'écrivain de l'ordure et du putride. Il rend visible ce que personne ne veut voir. Chaque page sent le souffre et la charogne à cause de son écriture si précise que l'on s'y croirait. Les ouvriers, quant à eux, sont loin de voir en Monsieur Zola un défenseur de leur cause. Ils se sentent pointés du doigt comme des fainéants et des alcooliques. L'écrivain en est très attristé. Son objectif était en réalité de montrer que les pauvres sont des victimes du système capitaliste qui les exploite. C'est tout le paradoxe de Zola. Il blesse par sa plume alors qu'il rêve de sauver le monde en le lavant de ses vis à l'encre noire. Grâce à la saumoire, Zola est devenu un homme aisé. Il achète une résidence secondaire à Médan, une jolie maison de maître qu'il appelle sa cabane à lapins pour la somme de 9000 francs, ce qui correspond environ à 37000 euros aujourd'hui. Cette maison, il l'agrandira petit à petit grâce aux revenus générés par ses livres suivants. Zola reçoit désormais ses amis dans les Yvelines. Les jeunes auteurs naturalistes s'y pressent. Parmi les habitués de Médan, on trouve par exemple Maupassant et Huismance. Cette joyeuse bande d'auteurs, très anti-bourgeois, bien qu'eux-mêmes ont bourgeoisé, écrivent ensemble une série de nouvelles qui paraissent dans un recueil intitulé « Les soirées de Médan » en hommage au bon soin de la maîtresse de maison, Alexandrine, qui bichonne tous ses écrivains comme une mère. Madame Zola n'est jamais plus tombée enceinte après l'abandon de Gabriel. La vie du couple est donc tournée vers les amis. De retour à Paris pour le travail, Zola se lance dans des recherches pour son nouvel opus des rougons-macars, la suite de l'assommoir. Cette fois, il doit plonger dans un monde pour lequel il a une profonde aversion, mais il n'a pas l'habitude de reculer. Il veut toucher du doigt la réalité de ce milieu. Introduit par l'un de ses amis des « Soirées de Médan », Zola se présente devant un hôtel particulier situé au 98 boulevard Malzerbe. Il veut voir de ses propres yeux cette chose dont on lui a parlé. Sa timidité lui empourpre les joues alors qu'on lui ouvre la porte et qu'on l'introduit dans un salon. Ce qu'il souhaite tant voir n'est plus qu'à quelques mètres de lui. Nous sommes à Paris un soir de 1880. Zola pénètre dans un salon d'un hôtel particulier du boulevard Malzerbe. Une dame l'accueille. La peau pâle, les yeux bleus, une incroyable chevelure fauve, un décolleté pigeonnant, une taille de guêpe, des hanches rondes, la beauté magnétique de Valtès de Labigne fait tourner bien des têtes. Elle est l'une des plus grandes courtisanes de Paris. Zola n'a pas l'habitude de fréquenter le demi-monde, c'est-à-dire l'univers de la prostitution de haut vol. Il ne va même pas au bordel, contrairement à son ami Maupassant qui y passe presque toutes ses nuits. Mais voilà, il veut écrire Nana, son roman naturaliste sur une courtisane et comment écrire correctement s'il n'en connaît pas. Le salon de Valtès est très prisé. On la surnomme l'union des peintres parce qu'elle collectionne les œuvres de tous les peintres à la mode. Même Menet, que Zola apprécie tant, a fait son portrait. Un peu embarrassé, l'écrivain lui demande s'il peut voir sa chambre. La rousse sculpturale s'en amuse. On paye très cher pour ça mais elle veut bien faire un geste pour Zola s'il lui fait de la réclame dans son prochain roman. Alors Valtès de Labigne lui ouvre gratuitement le Saint-Dessin. Zola contemple enfin ce qu'il était venu voir. Le lit de Mademoiselle de Labigne avec sa balustrade dorée, son dais duquel tombe des rideaux veloutés, ses faunes grimaçants, ses couronnes tressées et cette parure de lit en velours vert clair, la couleur parfaite pour mettre en valeur la chevelure ambrée de sa propriétaire. Zola griffonne des notes. Pas un instant il ne songe à sauter sur le lit avec Valtès. Il ne sera jamais un client de ce genre de fille. Depuis Berthe, son premier amour, il n'a pas varié d'un iota. C'est la misère qui pousse ces femmes à se vendre. Quelques semaines plus tard, il achève l'élaboration du personnage de Nana, un savant mélange de plusieurs courtisanes en vogue. Lorsque le livre paraît, Valtès de Labigne s'en procure un exemplaire qu'elle lit avec avidité. La description de la chambre de Nana vient enfin. Un lit comme il n'en existait pas, un trône, un hôtel où Paris viendrait admirer sa nudité souveraine. Quand peu après l'apparution de Nana, Alexandre du mafis demandera à Valtès s'il peut visiter sa chambre pour le travail, elle lui répondra ce qu'elle regrette de ne pas avoir dit à Zola, qu'il n'en a pas les moyens. Grâce aux droits de Nana, Zola a grandi sa maison des Yvelines. Il fait construire la tour Nana dans laquelle se trouve son bureau. Sur la cheminée, il fait peindre une maxime attribuée à l'encyclopédiste romain Pline l'Ancien. Nulla dies sine linea. Pas un jour sans une ligne. En moyenne, Zola écrit cinq pages par jour, un travail d'artisan soigné pour sa saga des Rougon Maca au succès croissant. Zola continue à suivre la méthode qu'il a rendue célèbre. Il écrit ce qu'il a observé. Pour écrire Germinal en 1884, il descend dans des mines. Pour la bête humaine en 1890, il suit un chauffeur de locomotive. Zola n'est plus un auteur, mais un entomologiste. Il regarde le ballet des humains comme des insectes dont il raconterait les mœurs. Mais l'opus 14 des Rougon Macaert va lui coûter une amitié précieuse. Zola a encore une fois dépassé les bornes. Dans l'œuvre, il narre l'existence d'un peintre raté, le fils de Gervaise, l'héroïne de la saumoire. Son ami d'enfance, Paul Cézanne, se reconnaît dans le personnage de Claude Lantier. Profondément vexé, il rend une amitié de 40 ans. Cette perte affecte beaucoup Émile. À 48 ans, il est riche, célèbre et obèse. Il pèse presque 100 kilos. Il est abîmé par la bonne chair, son unique plaisir coupable. Son poids l'épuise tant qu'il s'endort parfois sur la page qu'il est en train d'écrire. Dégouté par ce qu'il est devenu, il entreprend un régime austère et retrouve en quelques mois sa taille de jeune homme. Il se trouve à nouveau fringant et découvre qu'il plaît encore. La nouvelle lingère embauchée par Alexandrine en est la preuve. Elle le regarde avec des yeux énamourés. À 21 ans, Jeanne Roserot est sous le charme de son maître. Et réciproquement. Zola, qui n'a jamais payé une prostituée, installe Jeanne dans un appartement près de la gare Saint-Lazare. Il l'entretient comme une grisette, une concubine plus jeune et plus docile que sa femme. Jeanne lui donne en plus ce qu'Alexandrine lui a refusé malgré elle. Deux enfants, Denise et Jacques. Cette liaison secrète tourmente Zola. Il adore Jeanne, mais ne vit plus en adéquation avec ses hautes valeurs morales. Il est un homme adultère. Il ment continuellement. Ça le rend malade. La vérité éclate grâce à une lettre anonyme envoyée à sa femme en 1891. En 1893, Zola conclut la saga des Rougons-Macquart par le docteur Pascal. Le personnage éponyme, le dernier descendant des Rougons, qui est aussi son double littéraire, mène des recherches sur sa propre famille. Le bon docteur tombe amoureux de sa nièce, la jeune Clothilde, inspirée par Jeanne Roserot, alors qu'Alexandrine se retrouve dans les traits de Martine, la vieille domestique et conduite par le médecin. Ce roman est un coup porté directement au cœur de l'épouse Bafoué, qui passe d'émoalité, victime de mélancolie. Un événement national va lui permettre d'expier ses péchés conjugaux grâce à l'encre d'imprimerie. Depuis quatre mois, comme tous les Français, Zola suit l'affaire Dreyfus. Le 5 janvier 1895, le jour de la dégradation du capitaine juif condamné pour haute trahison et espionnage, Zola déjeune chez son ami Alphonse Dodet à deux pas des Invalides. Le fils de celui-ci assiste en direct à l'événement devant les grilles de l'école militaire. Il rapporte à son père et à que tout l'état-major s'est ligué pour faire du capitaine Dreyfus un bouc émissaire afin de protéger le vrai coupable désormais connu, le commandant Esteradzi. Le père du naturalisme n'a plus rien à prouver. Sa carrière est faite, les va-aux-pustes et rougons-macars sont parus et il n'entrera jamais à l'Académie française à son grand désarroi parce que des intellectuels lui reprochent d'être l'écrivain du putride. Alors autant mettre sa plume au service d'une grande cause, faire innocenter un officier juif qui croupit au bagne pour un crime qu'il n'a pas commu. Le 13 janvier 1898, le journal L'Aurore publie sa lettre ouverte au président de la République Félix Faure. Il dénonce les forfaitures de tout l'état-major. Chaque déclaration commence par « J'accuse », nomme l'accusé et donne son crime. Erreur judiciaire, manipulation, faux en écriture, de quoi déclencher une guerre civile après la vente de 300 000 exemplaires du journal. La presse d'extrême droite lui tombe dessus. On caricature Zola en cochon, on le traite de demi-italien ou d'italianas à cause des origines vénitiennes de son père. À Aix, où il a grandi, on brûle ses livres lors d'un autodafé public. L'état-major finit par le poursuivre en justice pour diffamation. L'écrivain est heureux. En rendant la vérité publique au sujet de l'affaire Dreyfus, le capitaine devra être rejugé. Dans son procès comme dans sa littérature, Émile Zola a œuvré pour la vérité, cette valeur capitale qui l'anime en permanence. Son j'accuse lui vaut la peine maximale pour diffamation. 3 000 francs d'amende et un an de prison. La police est obligée de le protéger à sa sortie du palais de justice. Les anti-dreyfusards menacent de le mettre en pièce. Sur les conseils de ses proches, il est exfiltré dans la soirée. Il passe 11 mois en exil en Angleterre. Au fond de lui, cette fuite lui pèse. Il y voit une forme d'indignité, sentiment plus commode à accepter que la lâcheté. De retour à Paris en 1899, il constate que la haine des anti-dreyfusards est tenace. Certains menacent de faire la peau au gorgonzola. Une bombe est même désamorcée in extrémis dans son hôtel particulier parisien. Encore une fois, il voit que la vérité dérange profondément, plus encore en politique que dans les romans. Le 29 septembre 1902, il quitte la maison de Médan pour sa demeure parisienne au 21 bis rue de Bruxelles. Alexandrine a donné l'ordre au domestique de faire chauffer la chambre car l'automne est déjà là et à 66 ans, M. Zola apprécie son confort. Pendant l'après-midi, le domestique constate que la cheminée tire mal. Il ferme la trappe et éteint les braises qui seront rallumées dans la soirée. Le couple Zola se couche. Dans la nuit, Alexandrine et Émile sont réveillés par deux fois à cause d'une sensation de malaise. La seconde fois, l'esprit embué, Émile se lève pour aller ouvrir la fenêtre et s'écroule aussitôt sur le sol. Alexandrine ne peut pas donner l'alerte, elle s'est évanouie. À 9h30 le lendemain matin, les domestiques, surpris de ne pas voir leur maître descendre au petit déjeuner, essayent d'ouvrir la porte. La chambre est fermée de l'intérieur. Effrayés, ils appellent la police qui l'enfonce. Les agents découvrent Zola allongée au pied du lit. Il est mort. Alexandrine, toujours entre les draps, respire faiblement. Elle sera ranimée un peu plus tard. L'enquête prestement menée aboutit à un accident. Émile Zola est mort d'une intoxication au monoxyde de carbone. Très vite, une partie des Français émet des doutes. Zola était l'homme le plus détesté des nationalistes. Malgré cela, il est panthéonisé le 30 mai 1908. L'homme qui n'a pas réussi à entrer à l'Académie française dort dans le temple républicain des grands hommes. Un an après sa mort, la maison d'édition de Zola publie le troisième opus de sa tétralogie sur les évangiles intitulée « Vérité ». Cet ouvrage, qui s'inspire de l'affaire Dreyfus, est un bel hommage à cette valeur qu'il a animée toute sa vie. Et d'ailleurs, la vérité sur sa mort a peut-être un lien avec cette affaire. En 1928, le ramoneur Henri Buron-Fausse aurait avoué à un proche avoir enfumé le cochon en bouchant la cheminée qui desservait la chambre de l'écrivain. Il l'aurait ensuite débouché le matin de sa mort avant les enquêtes de police. Ce proche aurait transmis le témoignage de Buron-Fausse à Jean Bédel, journaliste à Libération en 1953. Depuis, les historiens enquêtent au nom de la vérité chère à Zola. Buron-Fausse était un fervent nationaliste et un membre actif de la Ligue des Patriotes, une organisation d'extrême droite antisémite. On estime aujourd'hui que le ramoneur pourrait être l'assassin de Zola, mais la vérité nous échappe. Il n'y a qu'un romancier naturaliste qui pourrait faire de cette piste une vérité dans une fiction. C'est la fin de ce récit en deux parties consacré à Émile Zola. Merci de l'avoir écouté. Abonnez-vous au cœur de l'histoire sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode et suivez-nous sur Twitter, Instagram et TikTok pour avoir accès à des contenus inédits. Au cœur de l'histoire est un podcast original Europe 1 Studio. Je suis l'auteur du récit que vous venez d'écouter. Cet épisode a été réalisé par Clément Ibrahim. Julien Tarot a composé les musiques originales et les musiques additionnelles. Kelly Decroix est chargée de la communication, Héloïse Berthil de la diffusion et Sidonie Mangin a créé l'identité visuelle d'Au cœur de l'histoire. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada